Musique d'intro Bonjour à tous sur Mortel, c'est Drangmar, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur les carnets de l'apothique K, que je sais que cette vidéo va faire très plaisir à une certaine personne, mais je l'ai dit d'avance, ne lisez pas cette mère, c'est une calomnie, ne faut pas le lire ! Je rigole, c'est très bien, lisez-le, j'avais juste envie de l'emmerder un peu. C'est un scénariste Rick Suspense, scénarisé par Nanao Iki, Nanao Itsuki et Yuga Natsu, et pour le dessin, c'est Neko Kurage. Oui, beaucoup de monde pour le scénario, mais c'est le storyboard, tout ça, bref, il y a plusieurs personnes qui se sont mis dessus, visiblement. Pour l'histoire, nous suivons Mao, une jeune fille qui vivait dans le quartier des plaisirs, voilà, elle vivait, pas pour la prostitution, tout ça, mais juste, voilà, elle y vivait. Et à un moment donné, elle va se faire enlever et elle va se faire vendre comme servante dans le palais, dans les quartiers des femmes du palais, pour les servir, tout ça. Une chose qui, bon, c'est pas un truc qui l'enchante plus que ça, mais bon, c'est pas la pire des situations pour elle. Je dois vous dire, on est à une époque où, de toute façon, si t'es en dehors et que t'es pas plus ou moins riche ou une bonne situation, bah c'est pas évident de base, donc voilà. Donc, elle s'en sort plus ou moins, voilà, elle essaye de pas faire de vagues parce que c'est un milieu où, voilà, c'est la noblesse, tout ça, c'est les coups bas, c'est tout le monde essaie de se tuer, tout le monde essaie de monter dans la puissance, etc. Et elle, elle veut pas du tout avoir affaire à tout ça, du coup, elle se fait extrêmement discrète. Elle fait son boulot, mais elle va pas essayer de faire du zèle, en faisant du très très bon boulot, non, elle fait le strict minimum, ça s'arrête pas. Sauf que, voilà, malheureusement, elle est dans un endroit où c'est un peu le bordel et notamment où, là, on a des meurtres liés au poison, des trucs du genre, bon, chose assez courante dans la noblesse, que ce soit en Europe, en Asie, ou ce que tu veux, le poison, je crois que ça a toujours été l'ami des assassinats. Et, à un moment donné, le truc, c'est qu'elle, elle est apothicaire et c'est aussi un petit peu sa grosse passion. Elle adore ça, je pense que si elle ne pouvait faire que ça, elle le ferait. Et, à un moment donné, malgré elle, elle va un petit peu découvrir le fait qu'il y a eu un poison sur une des personnes de la noblesse et elle va se faire repérer. Et, du coup, Jinxie, oui, c'est ça, Jinxie, haut fonctionnaire, qui va vouloir la garder avec elle pour servir un petit peu, bah, de défenseuse contre les attaques poison, tout ce qui pourrait être emmerdant. Voilà, en fait, protéger ceux qui sont haut placés vis-à-vis de tout ça. Voilà, j'ai fait un gros résumé de l'histoire. Mon avis sur le manga. C'était bien. Au revoir, à la prochaine, cher mortel. Je rigole, bien évidemment. Oh, laissez-moi me détendre, ça va. Ah, non, le manga est très sympa. J'hésitais et on m'a un peu poussé le cul, j'avoue. Non, on m'a très tenté. On m'a très fait. Regarde, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On m'a beaucoup fait ça. Je fais, bon, allez, on tente. La série, pour l'instant, il y a 5 tomes chez nous et 8 tomes au Japon. Je continuerai certainement la série. C'est le genre de petite série que j'aime très... Et en plus, en ce moment, j'ai très envie de nouvelles séries. Je continue sur d'autres séries que j'ai déjà commencé, mais en ce moment, j'ai envie de découvrir plein. Voilà. Et, donc, mon avis, ouais, j'ai bien aimé. Alors, le contexte historique, je suis pas... Enfin, j'aime beaucoup le Moyen-Âge, tout ça, mais quand on est du côté Asie, c'est pas le côté que je préfère. Pas parce que j'ai un problème avec ça, c'est juste que c'est pas... En manga, en général, j'ai pas de grosse affinité sur ça. Ça m'intéresse pas plus que ça, en général. Là, ça passe plutôt bien. En fait, ce qui fait l'intérêt du manga pour moi, c'est l'héroïne. Et aussi le fonctionnaire, là. Jinchi. D'ailleurs, c'est les deux personnages les plus intéressants pour l'instant. Je n'ai lu que le premier tome. Il faut que je lise la suite. Bon, j'ai... Bon, on va parler de Mao. Mao est une jeune fille très marrante et dans le sens où elle en a rien à foutre. En fait, je le redis, comme je l'ai dit dans le résumé, elle n'est pas là pour se mettre en avant. Elle n'a pas du tout envie d'être bien vue. Elle n'a pas envie qu'on la remarque. Elle veut vraiment être dans son coin peinard. Sauf que le fait que, dès que ça part de plan, dès que ça part dans des trucs d'apothicaires, elle va se révéler, malgré elle, parce que ce n'est pas ce qu'elle voudrait faire. Mais voilà, c'est sa passion qui parle. Et du coup, c'est très drôle de voir sa réaction en mode « Oh, je m'en fous de toi. Dégage, là ! » Et puis, dès qu'elle a un truc en rapport avec ce qu'elle aime, « Oh, putain, je veux ça ! » C'est un peu ça, le truc. C'est un personnage qui vit sa passion. Et qui, surtout, ce qui est très rigolo et dangereux, j'ai envie de dire, pour elle, c'est que sa réaction ne colle pas trop avec le contexte de l'époque. Parce que t'es censé faire, oui, profil bas en quelque sorte, mais là, depuis qu'elle a été prise, c'est pas un excès de zèle, c'est un excès de zèle. C'est juste qu'elle est en mode. Bon, voilà. Maintenant qu'on va griller, de toute façon, je ne suis plus à ça près. Donc, autant être honnête. J'envoie balader tout le monde. Bon, elle ne le fait pas ouvertement, mais elle le fait comprendre quand même. Elle le fait bien comprendre quand elle envoie balader quelqu'un. Donc voilà, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime beaucoup les personnages comme ça. Comme que sa volonté soit faite, où le personnage est très particulier. Matine romantique comédie, si je ne dis pas de bêtises, le héros... En fait, tous les personnages un peu dans ce style-là qui se détachent réellement, qui sont eux-mêmes, même si ce n'est pas le genre de personnages qu'on a l'habitude, j'apprécie beaucoup. Jinchi, alors lui, qui est un gros cliché du mec, le beau gosse, absolu manipulateur... Alors, pas méchant, hein. Bon, on sait que c'est des coups bas qu'il fait. On sait qu'aussi qu'il veut la mort de quelqu'un, il le fera. Bref, c'est quelqu'un qui peut être excellent. qui est extrêmement cruel, mais en même temps, qui a un côté très... Enfin, il joue un rôle. Il joue vraiment son rôle de... Voilà, je suis le beau jeune homme que tout le monde apprécie, trouve charmant, tout ça. Mais il a son petit... Un gros côté fourbe. Pas petit, un très très gros côté fourbe. Après, c'est un personnage extrêmement cliché. Je trouve qu'on voit ce genre de personnages beaucoup, beaucoup dans les mangas. Mais j'aime toujours les voir. C'est con, hein. T'as beau avoir vu ce genre de personnages un millier de fois, tu les apprécies souvent. Moi, en tout cas, je les apprécie souvent. Donc, voilà. On va passer directement au potentiel du manga, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Pour l'histoire, pour l'instant, c'est assez classique. Bon, j'ai pas beaucoup vu de mangas dans ce style-là. Disons qu'en général... Y'en a. Y'en a, en vrai. Mais c'est pas... Je te le redis. C'est pas le genre de manga qui m'intéresse en général. Je m'intéresse pas trop à ça. Et là, ouais, l'histoire est sympa. Faut que je vois la suite pour vraiment me dire est-ce que j'apprécie énormément ou pas. Là, je suis dans le mode... J'aime bien. Voilà. J'aime bien la série. Les personnages, je pense que j'en ai largement assez parlé. Mao, vraiment un très bon personnage. Jinchi, très intér... Enfin, très sympa. Et les autres, j'en parle pas trop parce qu'en fait, on a principal... Alors, c'est des uniques... Des uniques, si je dis pas de bêtises, j'espère que je le prononce bien. Donc, des hommes qui se sont fait couper le service trois pièces parce que l'empereur ne veut pas qu'il touche aux femmes, aux servantes, tout ça. Surtout à ses femmes, en tout cas. Et on a les servantes, on a les femmes de l'empereur, on a, voilà, les concubines, tout ça. Mais eux, en vrai, à part une qui se démarque un peu plus, on n'a pas encore de vrais personnages à part les deux que j'ai cités, Mao et Jinjin, qui sont vraiment très marquants. Pour le moment, ça changera forcément un de ces quatre. Euh, nous avons... Niveau dessin, alors, c'est un... Alors, niveau des personnages, j'ai rien à redire, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement détaillé, que ce soit au niveau des habits, les cheveux, les bijoux, tout ça, c'est très beau, il n'y a rien à redire là-dessus. Ça manque un peu... Ça manque beaucoup de décors. Je vais le dire clairement, ça manque beaucoup de décors. Mais, on est dans un côté... Alors, un... J'allais dire historique, oui, c'est un côté historique. Et, en fait, dans ma tête, je me suis fait un petit peu une contradiction en mode « Bah, c'est historique, justement, il pourrait montrer du décor historique ! » Je fais... Ah, c'est pas... Je le redis, moi, en général, les gros décors de malade, c'est bien quand il y en a. Mais, il y a des catégories où je vais être moins... Encore une fois, c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Où je vais être moins chiant. Genre, les... Le school life, ça... Tous les trucs de la vie de tous les jours, tout ça... Là, il y a... Bon, là, honnêtement, si les décors sont minimes, j'avais pas de problème. Par contre, il faut que les personnages suivent, en général, sur le dessin. Par contre, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est là pour t'en mettre plein la gueule sur les décors, tout ça... Là, par contre, il faut y aller. Il faut pas rester vraiment avec du blanc. Pour moi, là... Encore une fois, c'est mon avis, mais là, pour moi, je vais être beaucoup plus chiant sur le décor. Il faut que ça en jette. Là, sur celui-là, sur les carnets de la petite guerre, bon, voilà, je le redis, il n'y a vraiment pas beaucoup de dessins. On a des très beaux plans de temps en temps, mais les trois quarts du temps, voilà, c'est extrêmement vide, il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas un très, très gros défaut sur ce manga-là. Jusqu'où le manga peut aller ? J'en sais rien du tout. Je sais pas. C'est... Le truc, c'est que... Bon, on sait qu'elle va... Elle va être, voilà, un petit peu la goûteuse, même si c'est pas ça, mais c'est un petit peu ce qu'elle fait. Vérifier, voilà, si les trucs ne sont pas empoisonnés, si jamais une personne se fait empoisonnée de pourquoi et comment ça nuit, ce genre de truc, elle va tester de multiples trucs par rapport aux plantes, mais quelle va être la finalité de l'histoire ? Est-ce qu'on va vraiment avoir un gros récit, quelque chose, une grosse histoire extrêmement travaillée et tout, ou est-ce que ça va rester assez soft ? Dans les deux cas, ça m'irait assez bien. Je suis même pas sûr de vouloir une grosse histoire, vous voyez, là, il n'y en a pas vraiment pour l'instant, et je suis pas sûr que ce soit très nécessaire sur ce titre-là. Voilà. C'est à voir. Donc voilà, les carnets de la potiqueur qui aura encore une fois une bonne découverte. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada